Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'après-PN. C'est une chaîne que j'ai créée très récemment en me donnant comme objectif de faire une petite vidéo tous les jours pendant 30 jours, peut-être pendant 28 jours parce qu'on est au mois de février, pour sortir de l'emprise d'EPN, savoir comment faire après, partager mon expérience et trouver d'autres personnes pour partager des expériences, j'aimerais bien en l'occurrence des personnes qui ont des enfants et qui ont des perverses narcissiques, même si là pour le moment je ne rentre pas trop dans ce détail-là. Alors voilà, hier j'ai fait une vidéo en parlant, en tout cas pour moi, que j'avais une emprise, comment dire, j'étais sur l'emprise de l'EPN mais aussi moi-même, mentalement, je pensais tout le temps au problème du piège dans lequel j'étais tombé. J'étais tombé avec une femme avec qui j'ai eu un enfant, il y avait des problèmes de la séparation, du logement, on était ensemble, mon père qui était caution, enfin voilà, il y avait des enjeux financiers et surtout l'éducation de mon fils qui était en jeu, le fait de le voir, et en plus cette personne est étrangère et donc il y avait la peur, panique, qu'elle parte à l'étranger avec lui, et j'avais, si j'en étais conscient, j'en suis toujours persuadé que maintenant, si elle a l'occasion de le faire, elle le fera en tout cas, j'ai toujours ça en tête, je fais tout pour pas que ça arrive, et puis même si probablement, peut-être qu'elle ne le fera jamais. Je rentre pas dans le détail mais je pense que je ferai une vidéo pour parler de mon histoire un peu particulière, ça sera intéressant pour la suite aussi des vidéos. Alors en tout cas voilà, j'ai toujours à y penser, toujours, même après la séparation, il y a eu un deuxième jugement, donc on était en temps du deuxième jugement, j'y pensais tout le temps, tout le temps, donc je prenais des douches, hier j'ai parlé de faire du sport et à partir du moment où j'ai fait de l'Aïkido, pendant ces deux heures d'Aïkido, j'y pensais plus, c'était un bon départ et un début pour sortir de cette spirale. Une autre chose que j'ai utilisé, auquel je n'y croyais pas vraiment, c'était un petit peu après, c'était les fleurs de Bac. Alors c'est des produits naturels à base de plantes qui ont été développés par le docteur Bac, on voit la photo en haut à droite, dans les années 28, entre 28 et 36, il y a 38 plantes je crois, et ça permet de soigner ou traiter des problèmes psychologiques très précis pour chaque domaine. Donc j'étais très, très sceptique, c'est mon père qui m'en a parlé, alors lui il l'avait pris pour la peur pour sa famille, en l'occurrence c'était pour moi, donc quelqu'un de très angoissé. Je ne sais plus laquelle il l'avait pris, donc j'étais très surpris parce que, en condition de son père, je suis le bainin, il ne va pas croire à ça, mais moi j'y croyais pas. Et pourtant je l'ai essayé, alors vous voyez ça se présente comme ça sur des petites bouteilles avec un petit liquide qu'on administre à travers une petite pipette, alors je suis désolé, ici c'est pas très visible, c'est une petite photo, mais on voit la petite pipette, il y a deux solutions d'administration, soit vous le mettez dans un verre d'eau et vous diluez tout le contenu de la pipette, soit vous mettez deux gouttes derrière la langue, c'est ce que je faisais parce que ça m'évité de prendre un verre d'eau. Et j'ai pris pour ma part le rock rose, qui était vraiment, on le regardera juste après, contre les peurs paniques du souvenir, voilà. Vraiment c'était tout le temps que j'y pensais, c'était obsessionnel, j'étais vraiment une obsession. Et pour le coup, même si la personne narcissique est responsable un petit peu de l'emprise que j'étais, je pense qu'on le l'est aussi, à un moment donné on devient un peu fou, on pense qu'à ça, on est dans le problème, on voit aucune solution, on tourne dans cette spirale, et c'est une solution que j'ai utilisée, et ça a l'air de rien, c'est dur, ça a quand même fonctionné. Je n'en ai pas, tiens je regarde le niveau là, j'en ai pris comme un petit peu l'air de rien, ah ouais. J'ai dû prendre surtout un tiers quand même, je ne me rendais pas compte. Et après au fil du temps, comme j'avais plus peur panique, j'en prenais plus en fait. Voilà, j'en ai utilisé un autre à un moment donné, plus tard c'est pour la peur de prise de décision, la décision, alors ça fait partie de ma personnalité, je crois qu'à ce moment là, c'était pour prendre des décisions, je ne sais plus, je crois que c'était pour acheter mon appartement après, c'était moins important, mais comme ça avait fonctionné, j'étais grand dans la décision, je me suis ici pour mal de choses, donc voilà, c'est quelque chose que j'essaie de passer à l'action maintenant, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos maintenant, je passe à l'action, ça fait plus d'un an que j'ai en tête de faire des petites vidéos, et là je me dis, je fais 30 jours des vidéos, je pense que j'espère que ça vous apportera quelque chose, et puis ça apportera peut-être de la valeur à des personnes, ce que je suis passé par là, et j'ai trouvé des petites solutions, voilà. Et voici la liste des différents produits, avec leur nom, et le changement, et les émotions déséquilibrées. Par exemple, si on prend le premier, la spenn, peur de voir la sensation de quelque chose de menaçant, sans pouvoir en déterminer la nature, et le changement positif, c'est la confiance dans l'inconnu, voilà. Si vous avez peur de l'inconnu, vous pouvez prendre la semaine à renvoyer, vous en avez plein des différents. Là on retrouve le rock rose, rock rose, sentiment de peur, panique, aiguë, terreur, cauchemar, ouais c'est vrai que j'avais une autre description quand j'étais allé à la pharmacie, c'était pas terreur, cauchemar, je me rappelle pas de ça, et donc ça permet d'avoir la force courage pour la situation de crise. Si vous allez voir en pharmacie, vous demandez fleur de bac, et vous verrez, il y a un petit prospectif qui vous rappelle toutes ces petites choses-là. Moi j'avais pris le numéro 36 là, le World What, indécision, difficulte à trouver et à exprimer sa propre vocation, ça me permet d'avoir des objectifs clairs et de trouver ce m'avoir. Et donc c'est vrai qu'il y a des états émotionnels, alors il y a les peurs, nous ça joue beaucoup sur la peur en règle générale, donc il y a quoi d'autre, peur du opulsion de pensée, d'acte incontrôlé des soluteurs, non, peur des choses précises, peur du noir du lendemain, alors si des gens ont des phobies, si vous avez des phobies, honnêtement, je vous conseille d'essayer quoi, soyez sceptiques, ne croyez pas, essayez pour voir, ça coûte un petit peu, ça coûte 9 euros quoi, donc bien sûr, pour eux c'est du business, mais si ça marche c'est que ça règle le problème, c'est tout ce qu'on leur demande. Soucis excessifs du bien-être des autres, surtout des proches avec la crainte du pire, voilà, c'est ce qu'a pris mon père, confiance en la vie, c'est la réalité, c'était celui-là je pense. Voilà, donc il y en a plein, il y en a pas mal, mélancolie, tristesse soudaine sans avraison apparente, vie dans les souvenirs trop nostalgique, en fait c'est nostalgique genre. En fait ce qui était intéressant, ce que je trouvais, c'est que moi je m'y retrouve dans plein de problèmes, alors je me dis, c'est pas possible, j'ai tous les mal du monde, mais quelque part, en choisissant un seul, je vous conseille d'en choisir un seul, vous allez vous concentrer sur le problème à régler, et c'est une prise de décision d'aller mieux, et de passer à l'action. Et j'en ai hésité avec 2-3 au départ, j'ai pris vraiment la peur, je me rappelle plus avec lesquels j'ai hésité. Centauri, faiblesse de volonté, les trop gentils qui ne savent pas dire non, les mouvements expriment, force de caractère peut s'imposer. Je vous mettrai en lien de la description le lien de cette petite photo, mais vous tapez fleur de bac et vous trouverez tous les renseignements possibles. Rockwater, j'avais dit que je suis là parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Si perfectionniste, il est exigeant avec lui-même, qui finit par s'interdire les plaisirs simples de la vie. Indulgent, je s'en vais reçoivre, mais lâchez prise. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, et un peu flémoire. C'est pour ça que maintenant je fais des vidéos, je vais au plus simple. Si j'étais perfectionniste, je ne ferais jamais cette vidéo. Voilà, là je me suis lancé. Bon bref, vous avez compris, je ne vous en dis pas plus. Je vous mets un petit lien en vidéo. Surtout si vous voulez que je continue, pour me motiver, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des petits commentaires, des likes. J'ai remarqué que tout le monde dit ça, donc j'aurais dû le dire avant. Et puis voilà, je vais essayer de partager mon expérience. Je manque un peu de courage pour parler un peu concrètement de ce qui m'est arrivé, mais ça va arriver. Pour le moment, j'essaie de me rappeler les petites choses qui m'ont aidé. Donc là, les premières vidéos, ça va être sur ça. Voilà, à très vite, merci.